Alors Anthony, quelles sont les principales étapes pour mettre en place le réseau social d'entreprise ? L'idée c'est déjà de comprendre qu'un réseau social d'entreprise, ce n'est pas une baguette magique et ça ne répond pas à tous les problèmes. Donc c'est plutôt de partir des problématiques des gens dans les entreprises, de quoi vous avez besoin, où est-ce que vous cherchez de la valeur ajoutée sur votre processus business. Donc on voit quels sont les process, on comprend les enjeux, on voit du coup en disant oui si on pouvait travailler de façon collaborative, voilà ce que ça pourrait apporter, voilà quelle serait la valeur ajoutée, d'accord, donc je vois vers quoi je veux aller, quels sont ces usages collaboratifs, est-ce que c'est trouver plus facilement les collaborateurs, est-ce que c'est une autre forme de gestion des connaissances, voilà, différents schémas à partir d'un, je vais dire ok, maintenant que je vois ce dont vous avez besoin, on va trouver une solution, quel type de fonctionnalité, quel niveau, plus justement sur du networking, plus sur de la conversation, plus sur de la gestion de documents. J'essaie de trouver la solution, donc là on est bien sur le réseau social qui va répondre à ses besoins. Quand je l'ai trouvé, bon voilà, je récupère le truc, c'est la première étape, choisir la bonne solution en fonction des besoins. Est-ce que dans beaucoup de ces projets RSE, on n'est pas souvent très loin des processus métiers, parce que finalement ce qui est important c'est vendre, c'est faire le supply chain management, c'est pas seulement discuter entre nous. Mais c'est pour ça que là il faut partir justement des besoins des gens, se dire à quoi ça sert, quand tu vois qu'il y a des études qui disent 60% des livrables qui existent dans une boîte, on les réinvente, on repart de zéro, c'est une perte de temps considérable. Alors que si justement sur ces 60%, j'ai une base que je récupère, mon gain de temps, et derrière je vais pouvoir l'enrichir parce que je vois déjà ce qui a été fait, je la réadapte pour mon client, je la reconstruis, je l'améliore et je la repartage, il va y avoir un processus d'amélioration continue. Mais c'est bien si à l'idée, c'est de partir des process bien, c'est des besoins des gens, pas partir complètement à côté. Et c'est pour ça que cette première phase de sélection de l'outil, partir des process, il y en a une véritable deuxième qui est comment les gens vont adhérer à l'outil, comment ils vont s'en saisir, comment ils vont voir ce que ça leur apporte, en quoi ça répond de façon opérationnelle à leurs besoins, ce qu'on appelle finalement la conduite du changement pour qu'il y ait cette adhésion. C'est là qu'on fait prendre la mayonnaise. On fait prendre la mayonnaise, mais elle prendra que si ça répond réellement à des besoins, si c'est un truc sorti des process business, c'est mort avant d'avoir commencé. Et puis il y a une troisième, l'idée c'est bien une transformation des organisations. Cette transformation des organisations, c'est quel impact ça a sur les processus de management. On dit aux gens qu'il faut bosser ensemble. Est-ce que dans ce cas-là, je continue à avoir uniquement un entretien annuel d'évaluation individuelle, alors qu'on parle de démarche collective. Est-ce que les gens qui prennent du temps, qui font des choses, qui transmettent des savoirs, est-ce que ça ne devrait pas être rewarding pour eux ? Avoir l'ensemble des impacts sur mode de management, mode d'organisation, peut-être création d'un nouveau référentiel de management, c'est l'ensemble des choses qu'on va mettre en place. Alors cette mayonnaise, il y a des défis, c'est ce qu'on va voir dans une troisième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.